Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit peu de conduite commentée, mais ça va être un petit peu particulier, parce que j'ai vraiment décidé de vous parler aujourd'hui d'analyse. L'analyse, je vous rappelle tout simplement que c'est la compréhension des diverses situations. N'oubliez pas que d'abord vous allez devoir voir les indices, les panneaux, les marquages, les feux des véhicules et tout ce qui va avec, mais ensuite vous allez aussi devoir comprendre la route. C'est-à-dire que là, la conduite commentée que je fais aujourd'hui va énormément vous aider, dans le sens où je vais vraiment détailler tout ce que j'analyse sur la route, de manière à vous permettre vraiment de progresser. Donc là je viens tout simplement de m'installer, et je suis aujourd'hui sur boîte automatique. Alors c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais si jamais par exemple tu te demandes comment circuler sur une boîte automatique, je te mets le lien juste en haut de la vidéo ici, et t'as plus qu'à cliquer dessus. Donc je mets mon moteur en marche, et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je pense à Marina par exemple, qui m'a écrit hier, qui a fait justement un permis blanc, ça s'est assez mal passé. Alors il y a une voiture qui arrive du coup, merci, et j'y vais. Qui a fait justement un permis blanc, ça s'est mal passé, et qui en refait un justement aujourd'hui. Donc elle m'a demandé des conseils et des astuces pour progresser. Donc là je vais suivre tout bêtement le marquage au sol, il faut faire attention à ne pas être à contresens, j'ai pas besoin vraiment de clignotants, puisqu'il n'y a qu'un seul sens de circulation. Et là vous voyez, je vais bien analyser, c'est-à-dire qu'ici tout de suite j'ai des panneaux, une obligation d'aller à droite. Tout de suite les rétros, le clignotant. Voilà, je m'avance doucement, et j'y vais. Petit angle mort si j'ai un doute, et je m'engage. Donc là par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux me poser des questions sur les piétons. Lui ne traversera pas, la dame là-bas au fond, je fais attention qu'elle ne revienne pas sur ses pas. Et puis je peux aussi chercher par exemple tout ce qui est feu de recul et piétons qui pourraient arriver juste là derrière les voitures. À partir du moment où je me gare à gauche, ça veut dire aussi que je suis à sens unique. Donc justement je vais aller à gauche, les rétroviseurs le clignotant, je fais attention à la dame en rouge juste là, alors je surveille derrière, je la laisse passer, et là vous voyez, il y en a plusieurs qui vont me dire, oui mais elle n'est pas sur un passage piéton. Ok, mais vu que je la vois à l'avance, pourquoi ne pas la laisser passer ? Est-ce que honnêtement, tout le monde traverse sur des passages piétons ? Moi je vais vous le dire honnêtement, ça m'arrive parfois, s'il n'y en a pas, d'y aller quand même, et de marcher sur la route. Donc je me dis, ça ne mange pas de pain, je peux laisser passer les gens, il n'y a pas de problème. Pourquoi toujours s'engueuler d'ailleurs ? Vous voyez un autre piéton qui traverse, derrière ça va, je le vois. Alors je lui fais un petit appel lumineux, et je vais à gauche, rétroviseur clignotant, et je tourne. Donc vous voyez par exemple, il n'allait pas y aller, il n'y a pas de soucis. Par contre je l'ai vu, donc je lui ai fait signe. Pour les travaux, j'ai contrôle indiqué, je m'écarte, je mets toujours de la distance. Et je cherche toujours pareil, tout ce qui est feu de recul, tout ce qui va être par exemple, piétons qui peuvent surgir juste là. Voilà. Derrière j'ai personne. Là-bas au fond je vois déjà un piéton, et surtout je lis les panneaux. Ça peut paraître bête, mais peut-être que si vous avez du mal, c'est que vous ne lisez pas bien les panneaux. J'arrive sur un giratoire, un passage piéton, derrière j'ai personne. Le piéton que j'ai repéré tout à l'heure, il travaille. Et là je vais aller tout droit. Donc il y a du monde, je re-surveille derrière, je laisse passer. Voilà. Et quand je suis, hop, prêt à partir j'y vais, je surveille déjà mes rétros, ma sortie de rond-point là-bas, un ongle mort clignotant à droite. A partir de là, la visibilité est bonne, je peux accélérer, et si c'est possible, j'atteindrai les 50 km heure. Passage piéton vide, j'arrive ici, je suis prioritaire, puisqu'à droite les gens ont incédé le passage. Je peux jeter un oeil. Passage piéton vide, la visibilité est parfaite, je suis presque à 50 km heure, j'ai du rythme et du dynamisme. Un piéton traverse, je surveille derrière, je ralentis. Je ne vais pas freiner, ça monte, ça ne servirait pas à grand-chose. Ensuite, au giratoire à droite, les rétros, le clignotant, j'arrive en même temps que deux voitures, j'ai déjà lâché l'accélérateur, j'ai le pied au-dessus du frein au cas où, je surveille, c'est bon, l'angle mort, et j'y vais. J'arrive sur un feu qui est rouge, je freine déjà en douceur. Pourquoi ? Derrière, il faut à tout prix que les gens sachent que la circulation est bloquée. D'accord ? Là, je suis justement arrêté, et j'ai toujours de la distance par rapport à devant. Alors, il y en a qui vont vous dire, ouais, mais ça ne sert à rien. Ben si, en fait, parce que si la personne de devant me recule dessus au démarrage, c'est moi qui suis en tort. D'accord ? Donc, gardez toujours de la distance. J'ai toujours le pied au frein, comme ça, derrière, les gens voient bien que c'est bloqué. Le feu, c'est bon, rétroviseur, clignotant, angle mort au moment où j'y vais. Vous voyez ? Pas 20 secondes avant, l'angle mort, sinon ça perd de son utilité. Et là, ensuite, je vais tout simplement continuer tout droit. Donc, tout droit, côté droit, j'observe déjà à l'avance. Je n'attends pas le dernier moment pour voir qui va arriver. Là, je fais attention à ne pas encombrer le passage piéton. Voilà. Ici, j'arriverai en même temps que la voiture Audi. Du coup, c'est bon, je m'engage. Je serre le côté droit, les rétroviseurs, l'angle mort, le clignotant. Passage piéton vide. Je vais pouvoir rouler un peu plus vite. Les gens ont incédé le passage. Le passage piéton est vide. Au fond là-bas, vraiment tout à fait au fond, j'arrive à voir que le feu, il est vert. Donc, il est vert déjà depuis longtemps. À mon avis, je ne suis pas de vin, mais je sais que le feu va passer au rouge. Vous voyez ? Le passage piéton, il est vide. Je bouge bien mes yeux. Le feu change de couleur. Derrière, il est loin. Le passage piéton est vide. Je ralentis déjà et je fais quelques appels de freins pour que derrière, il sache que je vais m'arrêter. Là, vous voyez, je n'ai pas ralenti un kilomètre avant. D'accord ? J'ai ralenti suffisamment tôt pour essayer de gratter un feu vert. Donc, je vais aller à droite. Mais je ne ralentis pas trop tôt non plus pour ne pas être une gêne en fait sur la route. Toujours pareil, je garde de la distance. Je m'arrête. Si je suis à l'aise, je peux mettre le frein de parking ou même carrément le neutre. Lâcher les pédales et c'est bon. Donc, le neutre, tout simplement, c'est vrai qu'en boîte automatique, on s'en sert assez peu. Ce qu'il y a, c'est que si vous laissez, par exemple, le frein de parking, vous grignotez quand même les disques d'embrayage. D'accord ? Si vous mettez le neutre, c'est parfait. L'angle mort, c'est bon. Et je tourne. Donc là, je rentre dans une zone à 30. Interdit pour les 3,5 tonnes. Alors, je m'en fiche puisque je suis justement en voiture. J'ai deux ralentisseurs. Je suis prioritaire puisqu'à droite, ils ont un cédé le passage. Et j'arrive sur un giratoire. On me rappelle que c'est 30. Le passage piéton est vide. Et j'arrive de nouveau sur un giratoire. Si je n'ai pas vu le panneau précédent, on me le confirme ici. Je vais aller à gauche. Les deux rétroviseurs, le clignotant. Je me place. J'ai déjà le pied au-dessus du frein. Premier coup d'œil, surveille devant. Deuxième coup d'œil, je m'engage. Placé à gauche pour aller à gauche. J'observe déjà mes rétros. J'observe déjà mon angle mort. Alors, j'essaye de le faire doucement parce que c'est vrai que ça peut donner la gerbe si jamais on regarde juste après manger cette vidéo. J'arrive de nouveau sur un giratoire. Le passage piéton est vide. Je lâche déjà l'accélérateur. Le danger vient essentiellement de gauche. Je freine un peu en surveillant derrière. Je resurveille ici. Et j'y vais. Rétroviseur. Angle mort. Donc, angle mort doucement. Et je viens croiser un inspecteur du permis de conduire. Vous avez vu, c'était un être humain. En plus, je lui ai dit bonjour. Donc ici, on me dit que je ne peux pas aller à gauche. J'arrive sur un passage piéton. Je surveille que la dame ne revienne pas sur ses pas. Je suis prioritaire. Le passage piéton est vide. Là-bas, j'analyse aussi qu'il y a un piéton et un passage piéton. Mais il ne traverse pas. Derrière, la personne est toujours loin. Et ici, je laisse rouler ma voiture puisque c'est 50 et que j'y suis déjà quasiment. Ici, je suis prioritaire. J'arrive sur un giratoire. Il y en a beaucoup là où je vis. C'est 50 km heure. Je surveille derrière. Je commence déjà à freiner. Au fond, là-bas du giratoire, je vois déjà un piéton. Alors, je peux me poser la question. Est-ce qu'il va traverser ? D'accord, là, je le vois déjà d'ailleurs s'il traverse. Le simple fait de vous poser la question. Vous n'allez pas ralentir pour rien. Mais au moins, vous allez vous poser des bonnes questions. Si je commence à me dire « Ah oui, au fait, l'inspecteur que j'ai vu, il a l'air plutôt méchant. Qu'est-ce qu'il va penser de moi demain quand je vais passer moi aussi mon permis de conduire ? » Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est naturel de vous les poser. Mais honnêtement, elles ne servent à rien. Donc là, justement, il y a des piétons. Un piéton, un passage piéton. Je surveille derrière et je freine. Alors, je ne freine pas pour rien. Mais s'il traverse, je suis prêt à m'arrêter. Vous voyez ? Derrière, j'ai quelqu'un qui ne me colle pas. Mais le simple fait de freiner, je communique avec elle. De nouveau, un passage piéton avec un piéton. Il regarde vers moi, il va traverser. Derrière, il ne colle pas. Alors, vous voyez, je ne me précipite pas. Je revérifie aussi qu'il ne traverse pas. OK. Et ensuite, je vais aller à gauche. Rétro, clignot. Passage piéton, je regarde en entier. Je freine un petit peu. Voilà. Ensuite, j'y vais. Et c'est bon. Placé à gauche pour aller à gauche. Je regarde au fond. Devant, au fond. Mon angle mort. Le clignotant. Je laisse revenir ici. Et vous voyez, il y avait panneau interdiction pour les 26 tonnes. Ce n'est pas moi, évidemment. Ce n'est pas moi. Mais au moins, je n'y mets panneau. Pareil, le passage piéton, je me méfie ici. Parce que des fois, quand il y en a devant les arbres, on ne fait pas attention. On m'annonce un passage piéton. Je suis toujours limité à 50, puisque je suis toujours en agglomération. Derrière, j'ai toujours la même personne. Mon passage piéton est vide. Si jamais je ne connais pas la route, on me dit, j'arrive sur un virage dangereux à gauche. Donc, entre le panneau et le virage, vous le savez, c'est du code, il y a à peu près 50 mètres, je suis en ville. C'est toujours 50, je suis prioritaire à la prochaine intersection. Le taxi démarre, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà vu. Je freine un petit peu pour ne pas être en excès de vitesse. J'ai une voie conseillée pour les vélos. J'arrive sur un passage piéton. La fille derrière ne me colle pas. Je ne fais que changer de ville, je suis toujours limité à 50. J'ai un passage piéton, il est toujours vide. On me rappelle que c'est 50 encore une fois. J'ai l'interdiction de dépasser. Derrière, c'est toujours la même personne. Mon allure est adaptée. Ensuite, monsieur, nous tournerons à... Eh bien, allez, on va aller à gauche. Donc, les deux rétroviseurs, le clignotant. Je lâche déjà l'accélérateur. Je freine déjà pour avertir derrière. J'ai une petite voie de stockage. Je me place dès le départ. J'observe bien où est-ce que je dois du coup tourner. Je laisse passer les gens en face. Et voyez un détail qui fait la différence. Je me suis arrêté avec les roues droites. Si je m'arrête, admettons, avec les roues comme ça, si derrière, il me rentre dedans, je pars sur la voiture en face. Ça peut paraître un détail, mais croyez-moi que ce sont les détails qui font la différence entre les bons et les mauvais conducteurs. Alors, je ne dis pas que ceux qui ont des accidents de la route sont mauvais conducteurs, évidemment. Je ne me permettrai pas. Je dis simplement que souvent, les gens qui vont faire justement des accidents ou qui vont en avoir, souvent, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont eu une faute au niveau du code de la route ou tout simplement une erreur d'inattention. Voilà. Donc là, en fait, je viens de m'arrêter en sécurité parce que je vais tout simplement terminer cette manœuvre avec une marche arrière en ligne droite. Ça veut dire que mon clignotant, je le garde bien à droite. Comme ça, si j'ai du monde autour, ils peuvent me voir et me dépasser. Je vais vérifier l'angle mort autour de moi. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement reculer droit. Donc, vu que mes roues sont droites, logiquement, le simple fait de reculer sans toucher mon volant, ça va déjà être une grosse partie du travail de fait. Donc, vu que je suis droit, je peux tenir ici le côté du coup passager. Dans mon rétro, c'est bon. Derrière aussi. De temps en temps, je vérifie autour. Voilà. Je vais reculer encore un tout petit peu plus. Voilà. Et là, je vais tout simplement immobiliser mon véhicule. Je coupe le clignotant, le frein de parking, le frein à main, moteur coupé. Et la vidéo va bientôt se terminer maintenant. Voilà. J'espère que du coup, les gens, vous avez bien compris ce que je cherche à vous dire. C'est que quand vous roulez, faites preuve d'observation. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont un accident vont vous dire, j'ai pas vu que devant ça freinait. J'ai pas vu que j'avais un stop. J'ai pas vu qu'il arrivait aussi vite. Vous voyez, c'est vraiment des erreurs à la base d'observation en premier. Et ensuite, tout simplement, par rapport à toutes ces situations-là, essayez de bien comprendre. Vous voyez, je vais pas continuer à accélérer. Si la voiture devant moi, par exemple, freine, je vais pas reprendre l'accélérateur. Si le piéton vient de traverser et qu'il est là, parce que si jamais il revient sur ses pas, ça va pas le faire non plus. D'accord ? J'espère pouvoir vous aider justement à travers ces vidéos-là. N'hésitez pas d'ailleurs, ma formation est toujours en promotion à l'heure où je tourne cette vidéo et que je la publie d'ailleurs. C'est les soldes. Vous avez une formation basée exclusivement sur le code de la route que j'ai créé. Et petite nouveauté aussi, c'est que maintenant, j'ai des tests, des tests comme au code de la route, tout simplement, qui vont vous entraîner. Évidemment, des tests conformes à l'examen. On se revoit les gens dans une prochaine vidéo. Mettez un petit commentaire pour dire si justement, vous avez une bonne observation, une bonne analyse ou au contraire, si c'est vraiment encore une compétence qui vous pose problème. On se revoit bientôt les gens. A plus !